Quel est l'intérêt de grapher les données tensiométriques ? Prenons un exemple en maïs. Si on compare les données brutes de la feuille de données et le graphe associé, on voit quand même l'énorme intérêt de grapher les valeurs. On voit par exemple ici qu'après cette période pluvieuse, nos sondes sont restées à zéro très longtemps. On a quasiment un mois d'asphyxie en profondeur dans ce sol. C'est pourtant un sable assez léger mais sur un sous-sol assez argileux. Ensuite, on a cette montée en tension à la fois en surface et en profondeur, ce qui est un bon signe. Donc on voit que le sol se ressuie et ensuite que l'enracinement commence à provoquer des montées en tension. Mais surtout, le plus important, c'est de poursuivre ici cette courbe en tenant compte de la pente pour anticiper la date de déclenchement de l'irrigation. Donc, vous voyez, là, au 13 juillet, on est capable de dire qu'il va falloir irriguer en gros avant le 20 juillet. Donc, en maniant ce graphe une fois au moins une fois par semaine, on est capable en gros de jouer avec un coup d'avance. C'est-à-dire, on peut savoir en fin de semaine ce qu'on devra faire la semaine suivante en termes de doses et de fréquences. Autre exemple pour illustrer l'intérêt du graphe qui nous permet donc d'anticiper la semaine suivante. On voit ici une montée en tension qui donc donne une date prévisible d'intervention aux alentours du 16 juillet. On a un événement qui nous fait redescendre les sondes donc de manière opportune avant que le seuil soit atteint. Parfait, très bien. Mais en fait, dès qu'on est à ce point, en reproduisant la même pente, on est capable d'anticiper une montée en tension qui devrait nous amener au seuil si tout reste constant par ailleurs. Mais aux alentours, on peut voir aux alentours du 24-25 juillet. Donc, voyons ce qui s'est passé en réalité. Donc, on a eu effectivement un épisode identique sans pluie et on voit qu'on casse le seuil un petit peu en avance aux alentours du 22 juillet. Mais ça, on le sait très tôt. Dès qu'on a la montée en tension du second cycle ici, on est capable d'anticiper. Dès le 16, dès le 15 juillet, on est capable de dire qu'on aura à intervenir aux alentours du 22. Donc, en fait, ce système nous donne toujours un coup d'avance. Si on sait utiliser le graphe, la pente, on est capable d'anticiper en fin de semaine et de savoir ce qu'on a à faire la semaine suivante. Autre exemple du grand nombre d'informations qu'on peut tirer en observant les graphes. Donc, exemple d'un agriculteur qui a des pommes de terre sur deux fermes différentes. La première ferme, donc avec des sols qui ont permis une bonne préparation. On voit ici des montées en tension assez franches, y compris en profondeur assez tôt en saison. Donc, on peut en déduire que l'enracinement se fait bien dans la butte. On voit ici que l'eau redescend bien. Donc, tout ça est assez vivant. Il n'y a pas de problème majeur. comparé à une autre ferme où le travail du sol a été beaucoup plus compliqué et où on voit qu'en profondeur, au même stade, on n'a aucune montée en tension notoire. Autrement dit, le sous-sol ne participe pas à l'alimentation hydrique de la plante, probablement parce que l'enracinement a beaucoup de mal à descendre et que donc, évidemment, par voie de conséquence, à cause d'une semelle, l'eau a également beaucoup de mal à remonter et également à descendre en cas d'irrigation. Donc, en fait, on voit des sondes de surface se démener très fort et une tensiométrie en profondeur calme plat. Et on retrouve ça en deuxième partie de cycle. Toujours les mêmes problèmes de montagne russe en surface et de monter en tension extrêmement différée et lente en profondeur comparé à notre première exploitation où on voit toujours dans la deuxième moitié de cycle une très bonne contribution et une très bonne réaction à la fois du sol et du sous-sol. Ce grapheur a été conçu comme un outil d'aide à la décision. Donc, ça nous rappelle le bon temps où on était nous-mêmes producteurs. Il a été également conçu pour aider les techniciens à faire du conseil sur un grand nombre de parcelles. Donc, on a une barre d'outils associées qui nous permet assez rapidement d'importer dans un grand nombre de fichiers donc les CSV correspondants et donc de mettre à jour les graphes pour les commenter, les envoyer vers les clients et donc faire du conseil hebdomadaire où on est capable, donc en fin de semaine, de donner le programme d'irrigation de la semaine suivante. Voilà, ça c'est le but de cette technique c'est qu'en fin de semaine on est capable de donner un conseil pertinent à l'agriculteur pour d'autres fréquences de la semaine suivante. Donc ici, on retrouve tous les graphes qui viennent d'être ouverts. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.